Le président de la Fédération Ivoirienne de Football Yassine Idriss Diallo, sera reçu par le chef de l'État de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, ce mardi 7 juin à 13h. Et le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, le 23 avril 2022, Yassine Idriss Diallo sera reçu ce mardi à 13h, par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara au palais présidentiel. Diallo rencontra d'eau la Fédération à confirmer l'audience via une note officielle dont l'infodrome a eu copie. Il s'agira sans doute pour le chef de l'État de féliciter le président Idriss Diallo pour sa nomination et pour aborder la question de la camp 2023 qu'organise la Côte d'Ivoire, du 23 juin au 23 juillet. En effet, toutes les énergies sont déployées pour réussir la meilleure camp de l'histoire dans un pays qui abrite la compétition pour la deuxième fois après 1984. Mais cette fois, l'enjeu est énorme, puisqu'il s'agit d'accueillir 23 nations et leurs délégations respectives, contrairement à 8 nations il y a 37 ans. Lire aussi Fédération Ivoirienne de Football, le nouveau président prend fonction le 4 mai prochain nous avons un président, Alassane Ouattara qui a mis un milliard de dollars en infrastructures. Le premier ministre est chargé de piloter ses ouvrages. Nous avons fait la part sportive. On met en œuvre une organisation efficience pour que l'équipe soit la mieux structurée, la plus solide possible pour aller le plus loin possible. Nous avons une totale confiance à la compétence ces deux personnes pour emmener l'équipe nationale vers le plus haut niveau, avait déclaré Idriss Diallo qui a nommé le français Jean-Louis Gasset et l'ivoirien Fahé Emers au poste de sélectionneur, et qui a fait part de sa volonté de remporter le trophée à domicile. L'objectif est de gagner la camp 2023 et c'est ce que nous avons dit aux deux coachs. L'objectif est d'avoir la meilleure participation possible à la camp 2023 et pour nous, l'objectif c'est gagner. Nous avons une lucidité par rapport à l'expérience. Combien de pays qui ont organisé la camp l'ont gagné ? Il ne faut pas non plus faire croire que nous sommes des bisounours. L'objectif est de gagner la camp 2023 et c'est ce que nous avons dit aux deux coachs. « Après tout sera mis en ouvre pour qu'on la gagne et dans l'organisation et sportivement, et humainement et socialement », avait-il déclaré. La Confédération africaine de football, CAF, envoie également des émissaires à Abidjan ce mardi, pour évaluer les préparatifs de la compétition. La Confédération africaine de football, CAF, envoie également des émissaires à Abidjan ce mardi, pour évaluer les préparatifs de la compétition. La Confédération africaine de football, CAF, envoie également des émissaires à Abidjan ce mardi, pour évaluer les préparatifs de la compétition.